Coucou à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube AI71111, l'art diviné toi. J'espère que vous allez tous bien. Bienvenue sur votre tirage pour le mois de août, votre prédiction ainsi que guidance générale pour le mois de août 2022. Donc dans ce tirage, nous allons voir l'ensemble de votre énergie pour le mois de août. On fera aussi thème par thème pour avoir une meilleure compréhension de tous les événements pour vous au mois de août ainsi que les conseils pour mieux naviguer le mois de août. Je ferai aussi votre tirage de charme à la fin de chacun de ce groupe pour identifier d'autres informations que l'esprit ou vos guides spirituels souhaiteraient vous transmettre. Ensuite, en plus des informations que nous allons recevoir à travers les cartes, ok? Donc prédiction et conseils généraux pour le mois de août 2022. Ce qui vient vers vous, ce que le mois de août vous réserve, ce qui se passe au mois de août 2022. Donc avant tout, si vous êtes nouveau sur ma chaîne YouTube, bienvenue, merci d'abonner, de laisser vos commentaires, vos avis, de liker cette vidéo, d'activer votre cloche de notification. Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram. Les informations sont dans la boîte de description de cette vidéo. A tous mes abonnés, vous savez que je vous adore. Je n'arrête pas de le dire à chaque fois, mais je veux que vous sachiez que je vous aime de tout mon âme, de tout mon cœur. Merci d'être là. Pour toute consultation privée en urgence ou pour éventuellement découvrir les formations privées que je propose pour mieux apprendre les tarots, ainsi que mes produits magiques, les bougies, les oracles et les pierres, etc. Allez-y sur mon site web pour trouver toutes ces informations. Et chacune des objets dans cette boutique est fabriquée par moi et préparée par moi pour vous, ok? Donc, pour revenir dans ce tirage, vidéo, prédiction août 2022, ainsi que conseil, nous avons trois groupes de cartes. Je vous inviterai de choisir une carte. Dans un instant, je vais faire un zoom, c'est parti, pour vous aider à choisir votre carte. Donc, nous avons groupe 1 qui est la pierre de soleil, qui représente le groupe numéro 1. Le groupe 2 qui est le 4 champagne, qui représente le groupe numéro 2. Ensuite, nous avons aussi le groupe 3 qui est la pierre unakite. Donc, prenez un instant et choisissez entre la 1, la 2 ou la 3. Et une fois avoir fait votre choix de carte, vous trouverez les heures correspondant à chacun de ce choix dans la boîte de description de cette vidéo ou sinon dans la partie commentaire pour au mieux vous faciliter la tâche, d'accord? Et si vous n'arrivez pas à choisir, faites pause, faites une méditation, une relaxation et revenez plus tard. Et si vous ressentez les besoins de faire plusieurs choix, écoutez votre intuition, à savoir que votre pouvoir de discernement est nécessaire dans cette vidéo. Votre libre arbitre est aussi importante dans cette vidéo, d'accord? Donc, écoutez surtout votre intuition. Je voulais juste souhaiter, parce que nous entrons dans la saison pour les... la saison de Lyon et la saison de Vierge. Donc, je voulais vous souhaiter un joyeux anniversaire, mes chers signes de Lyon. Et un joyeux anniversaire aussi à toutes les Vierges au cours du mois de août, si vous regardez ça au mois de août, d'accord? Joyeux anniversaire, c'est votre saison, profitez, faites tout ce que votre cœur vous désire de faire, d'accord? Et écoutez-vous avant de écouter les autres. Et si vous avez besoin de prendre des conseils, oui, prenez ça en plus, mais apprenez à vous écouter ce mois-ci. Donc, choix 1, choix 2 et choix 3. Et je vais commencer pour ceux qui ont déjà choisi. Je vous adore, je vous aime. C'est parti pour découvrir votre prédiction août 2022. Deux, c'est go. Coco, le groupe numéro 1, pour ceux qui ont choisi la pierre du soleil. Donc, nous allons commencer avec votre énergie générale pour le mois de août. Et ensuite, on ira vers le côté sentimental, le professionnel et le côté personnel. Et on finira avec les cartes de conseil, de coaching et d'accompagnement pour mieux avancer ce mois de août 2022. Donc, première énergie qui ressort ici, c'est l'ombre, ok? L'ombre qui ressort ici. Et je sens que le mois de août a l'air d'être chargé d'énergie assez importante. On va placer d'autres cartes pour voir l'ensemble de votre énergie. Ensuite, on ira vers beaucoup plus de précision sur d'autres aspects, ok? Mais l'ombre est sortie là parce qu'il y a quelque chose que vous devez voir, quelque chose que vous devez régler. Quelque chose qui est caché dans l'ombre de votre énergie. Je sens, je vous vois beaucoup d'entre vous faire un gros, gros travail d'ombre. Et quand je dis un gros travail d'ombre, se libérer de quelque chose à laquelle vous étiez prisonnier pendant un certain temps. Vous voyez? C'est comme si vous sortiez de l'ombre, d'une situation, de l'ombre d'une personne. Où vous commencez à vous identifier véritablement avec la personne que vous êtes, d'accord? On va juste placer des cartes pour voir l'ensemble de l'énergie pour les groupes numéro 1, août 2022. Groupes numéro 1, août 2022. Donc, cette carte a voulu sortir. Nous avons aussi la lune en bélie, d'accord? Et la carte ici parle de protection. Le fait d'être protégé. Et de savoir que vous êtes protégé. Que vous n'êtes pas seul. Que vous n'êtes pas seul. En bas de la carte, nous avons Jupiter en Vierge. Wow! Patience. De savoir que vous êtes protégé. Que vous n'êtes pas seul. Et d'apprendre aussi à être patiente avec les choses que vous voulez réaliser. On y viendra, d'accord? Je vais juste placer les cartes et on y viendra au fur et à mesure pour avoir une meilleure compréhension de tout ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? La carte est sortie directement. Donc, nous avons aussi argent, ok? Donc, une croissance importante dans l'aspect financier, ici. Wow! 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 On va du coup continuer avec, on va continuer du coup avec les tarots. Donc, ici, pour votre carte de tarot, nous avons le roi de coupe qui ressort comme énergie. Ensuite, nous avons aussi le 6 de pentacle. Ensuite, nous avons aussi le 8 d'épée. Et c'est incroyable parce que j'ai le sentiment que ça colle avec cette énergie. Donc, on va essayer de placer chacune de ces cartes ici pour comprendre. La protection symbolise quoi? La protection, c'est le page d'épée, ok? Ensuite, nous avons ici la patience, l'impératrice. Et cette entrée d'argent symbolise quoi? C'est le groupe numéro 1. Cette entrée d'argent symbolise quoi? Le 7 d'épée. Ouh! C'est comme une mise en garde, en fait. C'est une mise en garde de bien chiffrer ou de bien analyser ou de bien réfléchir avant de faire quoi que ce soit comme investissement, ici. Le roi de coupe s'explique avec le 8 de pentacle. Et le 6 d'épée s'explique avec le 5 de bâton. Ok. C'est assez approfondi. Je vais juste prendre, je vais juste aller chercher une autre carte. Un petit instant, si vous entendez le micro bouger. Je m'excuse. Il fallait que j'aille chercher cette autre carte pour approfondir l'ensemble de cette vidéo. Donc, le groupe numéro 1, le mois de août est très chargé. C'est très chargé d'énergie dans le sens où je sens que beaucoup d'entre vous cherchent à sortir de quelque chose en mois de août. On dirait que vous cherchez à sortir de quelque chose ou vous voyez quelque chose, enfin, tel qu'il est, en fait. Il y a une forme de révélation, une forme d'éveil spirituel ici qui mène à des informations importantes. Des informations qui vous permettent peut-être de faire la paix avec une personne ou de réévaluer peut-être votre démarche avec cette personne. On dirait que vous réévaluez quelque chose ou vous réfléchissez davantage à comment faire cette chose. Mais j'ai le sentiment qu'avec cette 8 d'épée et l'âme comme énergie, vous allez devoir affronter des moments pas forcément évidentes au mois de août. Vous allez affronter quelque chose en rapport avec votre état psychologique. C'est quelque chose qui a été comme une forme de peur pour vous pendant un certain instant. Peut-être que vous vous êtes senti prisonnier de cette chose, prisonnier de cette décision. Je ressens comme une décision à prendre. J'ai le sentiment que c'est une décision que vous devez prendre ici. Et à chaque fois, vous avez procrastiné sur cette décision. Comme si vous ne vous sentez pas capable de... Ou comme si vous ne vous sentez pas suffisamment compétente pour poursuivre, en fait, cette décision. Il y a une décision nécessaire au mois de août. Beaucoup d'entre vous voient devoir affronter des choses que vous n'avez pas envie d'affronter. Pour l'aspect général, j'ai le sentiment qu'il y a une guérison nécessaire. Il y a quelque chose que vous n'avez pas voulu voir ou quelque chose que vous avez eu du mal à digérer, à assimiler ou à accepter ici. Et c'est quelque chose... Et cette situation, c'est ce que je vous vois résoudre au mois de août. C'est comme si cette énergie vient sur la surface. C'est comme si la réponse vient ici sur la surface. Et jusqu'à maintenant, vous étiez dans l'ombre de cette réponse ou de cette personne ou de cette situation. Et je vous vois aussi accepter les faits. Je n'ai pas l'impression de vous voir essayer de changer quoi que ce soit. C'est comme si, au moment où l'événement se passe, ça vous libère. Je vous vois vraiment souffler en disant, oh là là, j'étais prise dans cette énergie, j'avais peur. Je ne savais pas quoi faire ou je n'étais pas sûre que ça allait se faire. Et paf, le moment où cette situation se met en place, certes, il y a une tension que je vois avec cette carte ici. Il y a une grosse tension. Il y a une tension que je peux voir ici, c'est le fait de ne pas savoir qui choisir, quoi choisir ou de se tromper, en fait, sur les prises de décision que vous allez prendre au mois de août. Le mois de août est quand même beaucoup plus chargé que ça parce que c'est aussi à la fois très spirituel. Pour beaucoup d'entre vous, vous poursuivez de nouvelles études ici. Vous avez envie d'apprendre quelque chose ici. Il y a quelque chose, il y a un sujet qui a l'air de vous intéresser ici. Il peut y avoir aussi la possibilité de retourner à l'école, d'apprendre un sujet ou de travailler dans un domaine ou de faire une activité que vous n'avez jamais fait auparavant. Donc, il peut y avoir plein de reconversions professionnelles ou l'idée, en tout cas, de se reconvertir, en fait, professionnellement. Parce que je sens que certains d'entre vous visent d'autres sujets, d'autres domaines d'études ou peut-être visent d'autres modes de vie, en fait. Parce que je sens un autre mode de vie. Je n'ai plus envie d'être là, je n'ai plus envie de faire ça, j'ai envie de faire autre chose. Je n'ai plus envie d'avoir l'impression de m'étouffer ou d'être constamment en train de mettre un pas en avant et un pas en arrière sans être sûre de ce que je veux. Je veux apprendre des choses, je veux faire des choses qui me transforment de l'intérieur, des choses que j'ai peur de faire. Mais c'est des choses peut-être qui m'apaisent véritablement. Donc, généralement, je sens une libération mentale ou psychologique. J'ai le sentiment que ces dernières tailles étaient très perturbantes. Il y avait beaucoup d'angoisse sur le fait de ne pas savoir où se diriger ou le fait d'affronter la vérité de quelque chose. Il y avait aussi beaucoup d'angoisse aussi sur le côté finance. Le fait aussi de ne pas savoir si c'est rentable ce que vous faites. Parce que je sens que au mois de août, on dirait que vous vous rendez compte que vous pouvez aller plus loin en fait dans ce que vous faites aujourd'hui. Mais certaines choses ont besoin de changer. Certaines choses ont besoin d'être différentes. Donc, ça peut être lourd au départ parce que certes, je vous dis ça d'une manière simpliste. Mais durant le mois d'août, vous pourrez ressentir une forte vibration qui vous laisse croire que vous êtes bloqué. Mais en réalité, vu qu'au cours du mois, vous allez vous rendre compte que vous n'êtes pas bloqué. C'est juste que l'information que vous avez reçue ici est peut-être nouvelle pour vous et que vous ne savez pas exactement quoi en faire avec cette information en fait. Et vous ne savez pas exactement comment avancer peut-être avec cette information. Mais très rapidement, j'ai le sentiment que les choses vont devenir beaucoup plus lucides, beaucoup plus claires. Et je vous vois être dans le partage ensuite par rapport à ça pour identifier ce que vous avez envie de devenir en fait. Ou ce que vous avez envie de transmettre au final. Je vous vois aussi, j'ai l'impression que le cancer c'est très matériel. Et on a aussi l'impératrice dans votre tirage. Et j'ai le sentiment de vous voir donner naissance. Il y a quelque chose que vous donnez naissance à ici. Quelque chose qui demande du temps à mettre en place. Quelque chose qui demande aussi une certaine discipline. Quelque chose aussi qui demande une certaine discipline. Mais aussi une certaine écoute de soi. Je vous vois aussi générer davantage d'abondance. Je ne sais pas qu'est-ce que vous prévoyez de faire ici. Mais cette chose que vous allez prévoir de faire durant le mois de août va vous ouvrir totalement de l'intérieur. Parce qu'au niveau cœur, vous êtes hyper, hyper émotionnel. Et je pense que ce côté émotionnel de votre énergie, c'est ce qui fait que les autres arrivent aussi à s'identifier à la personne que vous êtes. Je vous vois être plus ouverte que d'habitude parce que je n'ai pas l'impression que vous êtes du type de personne à partager votre mal-être. Ou de partager les choses que vous ressentez à d'autres personnes. Et ce mois de juillet, vous partagez avec des gens. Vous buvez même du thé avec des personnes que vous n'aurez jamais cru boire du thé avec. Il se peut même que certains d'entre vous recevront des invitations. Je viens de voir le balance ici. Donc, il se peut aussi qu'il y a une décision prise aussi à votre faveur. Il y a quelqu'un qui vous accorde quelque chose que vous avez toujours voulu avoir. Et c'est peut-être en lien avec votre carrière ou votre finance. Ou c'est aussi peut-être aussi en lien avec vos projets personnels aussi. Mais cette révélation que je peux voir ici va peut-être vous aider à identifier d'où viennent certains blocages. Certains de ces blocages aussi peuvent venir de votre parent, de vos mères. Parce que j'ai comme l'impression que la relation entre la mère et l'enfant était très difficile. Et je pense que c'est ce qui vous a bloqué pendant un certain temps aussi à faire votre identité à part de cette personne. Et je sens que ce mois-ci va être un mois assez révélateur. La seule chose que je peux voir ici, que je pense que vous devez être conscient d'eux, d'accord? Même s'il n'y a absolument rien à s'inquiéter. C'est que je ne sais pas si c'est le moment idéal d'investir tout l'argent que vous avez ici. Je sens qu'il y a un grand progrès qui va se mettre en place au niveau finance. Mais je sens que vous devez aussi continuellement protéger ce que vous avez déjà obtenu ici. Ce n'est pas le moment de... de sauter dans un investissement sans réfléchir. C'est le moment de faire attention par rapport à ce que vous donnez ou ce que vous recevez. Il y a quelque chose qui entre au niveau finance, mais je ressens que Guy te dit... Reste attentive en fait. Reste attentive à ce que tu reçois au jour d'aujourd'hui, tu vois? Planifie avec ça. Planifie avec cette finance. Planifie. Reste malin ou maligne parce que ce que tu perçois aujourd'hui peut t'aider pour la suite d'opportunités qui se présente vers le fin du mois de août. Donc ne prenez aucune décision d'être dans une extravagance de dépenses. Même s'il y a une entrée favorable ici. Reste attentive que quelque chose a encore besoin de grandir et quelque chose est en pleine croissance. Il y a quelque chose qui se prépare à se mettre en place ici. Donc, on va du coup voir ici le côté professionnel, le côté sentimental. On va aller là-dessus parce que le côté professionnel, on va mettre des cartes ici. Professionnel, c'est là. Sentimental au mois de août est là. Et au niveau personnel, c'est là. On va juste placer des cartes et on y reviendra. Professionnel. Ouh, cette carte est sortie. Personnel, on va voir aussi au niveau sentimentale. Au niveau sentimentale. Au niveau sentimentale. Là, c'est le message d'amour. Et au niveau personnel et professionnel. Donc, la carte qui est sortie ici, c'est la manifestation. Donc, le 8 d'épée, comme... Regarde le 8, 8. Donc, la confirmation de cette carte, c'est qu'à travers ce que tu vivras durant le mois de août, tu vas manifester quelque chose de positif. Donc, à travers cette ombre, la lumière ressorte. En fait, l'information qui a été cachée ici, c'était peut-être ta capacité de créer la vie que tu veux, en fait. Ça veut dire que cette cage n'est pas véritablement fermée. Tu n'es pas prisonnier dans cette cage. D'accord? Et peut-être que ce que tu vas découvrir durant le mois de août va te donner la confiance nécessaire pour te libérer de cette cage. Et de prendre le temps de s'investir davantage à ce que tu as envie de réaliser, en fait. De trouver ta porte de sortie, en fait. Et d'avoir le courage aussi d'aller vers ce que tu veux. Donc, on te montre des choses pour que tu puisses savoir comment créer la vie que tu veux durant le mois de août. Donc, au niveau carrière, nous avons équilibre, équilibre, équilibre des forces. D'accord? Équilibre des forces. Nous avons aussi renaissance et nous avons persévérance. Donc, je ne sais pas quel signe astrologique que vous avez, peu importe votre signe astro. D'accord? J'ai le sentiment qu'au niveau carrière, ici, il y a une remise en place. Vous voyez ce bateau? On voit beaucoup de bateaux dans ce tirage. On voit un bateau ici et on voit ensuite que vous tenez aussi un bateau. On dirait que vous guidez un bateau. Vous tenez un bateau et un bateau traverse votre corps. Il y a un mouvement ici. Il y a un mouvement au niveau professionnel. Il y a quelque chose qui avance. Il y a quelque chose qui progresse. On dirait que vous devenez le maître de la situation, en fait. Vous ne vous laissez plus dépasser, en fait, par la situation. Vous prenez le contrôle de quelque chose, de votre carrière, ici. Moi, je vois le bateau comme le fait de se diriger vers un nouvel espace professionnel. Le fait aussi de voir que vous progressez naturellement ou peut-être pas, peut-être, pourquoi pas essayer de tenter ou de faire quelque chose que vous n'avez jamais fait au niveau carrière auparavant. Et équilibrer des forces ici. Le fait aussi de connaître aussi votre positionnement dans votre vie professionnelle. de savoir ce que vous voulez, de savoir aussi comment vous pouvez obtenir ça et de savoir les efforts nécessaires pour atteindre ça. Et je sens aussi que vos guides spirituels, le chiffre 11 est là, vous assistent aussi à avancer tout en étant clair et sûr. Parce qu'on a une boule de cristal ici par rapport à ce que vous voulez obtenir. Oui. Donc, carrière, il y a une renaissance. Il y a une renaissance, il y a un grand changement important. Et cet changement ici, c'est quelque chose qui va vous donner le courage de persévérer, d'avancer. Vous allez voir des résultats, vous allez voir des progrès, vous allez avoir des concrétisations concrètes des choses et l'accomplissement de vos projets. Et je pense que l'expérience que vous allez avoir ici, qui est la manifestation de votre désir, va vous aider peut-être à se dire, en fait, je peux aller plus loin, je peux m'agrandir, je peux avancer, je peux faire ci, je peux faire ça. Donc, il y a une renaissance sûre et certaine dans votre carrière. Et cette renaissance ici, vous aide ici à trouver votre pouvoir, à trouver votre force intérieure et à trouver aussi une manière de solutionner quelque chose ou une manière de progresser vers quelque chose. Et si vous travaillez à votre compte, je vous vois être, je vais clarifier cette carte, mais j'ai le sentiment de vous voir être hyper heureuse au niveau carrière. Il y a quelque chose au niveau carrière ici, regarde, 6 d'épée, donc vous quittez des mauvaises phases et vous entrez dans une nouvelle phase. On parle tous de mouvement ici dans votre carrière, donc il y a une période de transition ici, une période où vous partez vers une énergie beaucoup plus sereine. Et au niveau sentimental ici, cirque de l'anion ici, et ensuite nous avons isolement. Il est temps de vous déconnecter du monde. Et ensuite, nous avons ici, j'ai des choix à faire. Donc, au niveau love, ça peut paraître aussi légèrement plus compliqué. Je vais regarder aussi dans cette carte parce que je pense qu'il y a des informations qu'on peut aussi percevoir ou recevoir dans cette cirque. Donc, je vais le lire pour ceux qui ont besoin d'entendre ça exactement. Donc, l'indépendance est essentielle à l'hermos de votre voyage aujourd'hui. Les autres n'ont peut-être pas la vision ou les ressources qu'il vous faut. Admettez que toute la sagesse acquise au cours de route vous a rendu particulièrement compétente, capable d'avancer avec assurance. L'autonomie est importante. Un autre aspect important est de créer et de conserver des frontières claires entre vous et autres. Faites preuve de discernement dans vos partenariats en ce moment quand vous savez qui vous êtes et que vous reconnaissez ou finissez vos limites et commencez celles des autres. Vous êtes capable d'avoir des meilleures relations, d'attirer des gens qui reflètent votre plénitude. Les relations interdépendantes sont toujours mutuellement très favorables, stimulantes et transformatrices. En ce moment, vous pouvez aussi réussir n'importe quoi. Donc, je pense que cette carte au niveau sentimentale parle aussi du fait que vous avez gagné en assurance son amour. Et il n'y a plus rien qui a l'air de vous déstabiliser au niveau love. J'ai le sentiment que la séparation que vous avez vécue dernièrement ou la rupture que vous avez vécue vous a peut-être permis de prendre conscience que vous en valez mieux ou vous en valez plus. Et que ça vous a permis aussi de vous mettre en position, de rencontrer des personnes ou de s'ouvrir à des personnes qui vous respectent et qui honneurent véritablement vos émotions, vos sentiments. Et pour d'autres personnes, je pense que l'isolement, il est temps de vous déconnecter du monde. Je pense que la personne à qui vous pensez actuellement est en train de faire un grand travail sur lui ou sur elle. Cette personne est en train de gagner une forte indépendance dans la vie personnelle pour pouvoir éventuellement s'orienter vers vous et vous offrir l'amour que vous méritez. Mais pour ceux qui sont célibataires ici, je pense que ce n'est pas forcément le mois où je vous vois rencontrer quelqu'un. J'ai le sentiment de pouvoir faire quelques rencontres par-ci, par-là. Mais je vous vois en tout cas laisser ou observer les options que vous pouvez avoir sans rester figé dans une seule relation. J'ai des choix à faire. Donc, il se peut que la personne à qui tu penses au niveau sentimentale doit prendre des décisions concernant votre connexion. C'est pourquoi cette personne est isolée actuellement. Mais dans une vue générale, dans votre tirage ici, j'ai le sentiment de pouvoir être dans un changement intérieur où l'amour est important, mais ce n'est pas tout. D'accord? Vous cherchez en tout cas à faire de bons choix dans votre vie, à prendre le temps de rencontrer quelqu'un, à ne pas précipiter les choses et à vous découvrir au niveau love. Et pour ceux qui sont en couple, je pense que c'est plutôt le fait de prendre peut-être du temps pour reconnecter votre couple. Quelque chose se passe ici où j'ai l'impression que vous et votre partenaire, de plus en plus, il y a une forme de distance qui se crie. Ou peut-être que vous avez besoin d'avoir des conversations honnêtes pour améliorer l'échange de votre relation amoureuse. Au niveau personnel ici, bercaille ici, je le vois comme le fait de se retrouver chez soi, de se sentir bien dans votre tête, dans votre esprit, dans votre corps, dans votre âme. Donc c'est très spirituel, c'est très tourné vers la partie guérison, dans ce que je peux voir ici. J'ai le sentiment aussi de pouvoir finaliser un cycle très important, très intense au mois de août. Et la persévérance ici, c'est que des fois, vous pouvez avoir l'impression que c'est trop dur, c'est trop long, ça prend du temps. Mais j'ai le sentiment que le mois de août va vous donner aussi le courage de persévérer pour obtenir les choses que votre cœur désire ici. Et je vous vois aussi prendre du temps seul pour vous, juste pour se reconnecter avec vos véritables désirs et vos véritables besoins. Donc dans l'ensemble, c'est très positif. Donc on va aller du coup sur la partie conseils du mois, d'accord? Donc quels sont les conseils qu'on vous conseille ce mois-ci, le groupe numéro 1? Les conseils de votre mois ici, c'est qu'on vous amène à accueillir la nouveauté. Donc accueillir des changements. Ne pas rester rigide sur des choses. Mais de vraiment arriver aussi à recevoir chaque nouvelle chose comme une opportunité de grandir. Nous avons aussi les chasseurs. Donc on vous amène aussi à traquer vos peurs, d'accord? Traquer vos peurs et traquer vos désirs. Donc pourquoi quelque chose m'intrigue? Pourquoi j'ai peur de ça? Qu'est-ce qui me manque? Qu'est-ce que j'ai besoin? Parce que c'est ça qui vous aiderait à lutter avec cette ombre, en fait, qui peut être là des fois. Donc si j'ai peur, pourquoi j'ai peur? Qu'est-ce qui... D'où vient cette peur? Comment je peux régler cette peur? Je pense que c'est quelque chose que vous devez régler et traquer durant le mois de août. Et je vois aussi... Regarde, vous avez choisi opale rose. Soyez douce avec vous-même. Donc je vous vois prendre du temps pour vous. Je vous vois vraiment prendre du temps de faire quelque chose de doux. Et je vois aussi que les autres auront tendance aussi à faire des choses doux pour vous. Au niveau carrière, dans le côté conseil ici, je vous vois en tout cas approfondir quelque chose que vous aimez faire. De vraiment trouver une façon de se connecter de plus en plus avec ça. Côté sentimentale, je vous vois aussi prendre le temps d'être patiente avec vous-même et être aussi patiente avec la personne que vous aimez. Je sens aussi que cette personne aussi est en train d'occuper un gros travail sur lui ou sur elle pour vraiment apprendre aussi à être patiente aussi avec vous. Et au niveau personnel, franchement, groupe 1, je vous vois prendre le temps de faire des choses. Je ne vous vois pas être pressée à vouloir faire ci, faire ça, faire ci. Vous prenez le temps. Et votre carte lunaire pour le mois de août. Votre carte lunaire, qu'est-ce qui se passe avec la pleine lune et la nouvelle lune? Donc, votre carte lunaire ici, nous avons une pleine lune en vierge. Donc, je suis assez. Donc, l'une des choses que vous voulez faire un grand travail sur, c'est le fait d'être apaisée et d'être comblée et d'être heureuse avec ce que vous êtes, ce que vous avez dans votre vie. De ne pas constamment chercher l'accord de qui que ce soit pour se rendre compte que vous êtes heureuse. D'accord? Et je vous vois aussi avec la lune cardinale, faire quelque chose qui demande du courage. Vous voyez, vers cette nouvelle, vers cette période pleine lune au mois de août, je vous vois faire quelque chose qui demande énormément de courage. Et pour terminer ce tirage, votre carte de bien-être, comment prendre soin de vous. Ici, pour votre carte de bien-être, ce mois-ci, nous avons ici, ancrez-vous. Donc, je vous vois, je pense que les conseils que je peux vous donner par rapport à le côté bien-être, prend le temps d'être connecté à la nature, de se détendre, de se relaxer là où il y a des herbes ou dans un parc et de juste s'ancrer. Si vous pouvez aussi le faire de chez vous, de prendre un moment chaque 5 minutes par jour ou 5 minutes une fois par semaine pour vous ancrer, ça peut vraiment vous aider à vous sentir mieux. Et on vous conseille de vraiment se connecter à vos ancêtres, de faire une hôtel, d'accord? Les ancêtres ont envie de vous accompagner durant le mois de août à affronter les choses pour pouvoir se renaître. Et je sens que vos ancêtres aussi veulent vous aider à manifester des choses. Donc, je pense que dans votre hôtel, ça sera important de noter aussi ce que vous voulez pour le mois de août, d'ouvrir votre cœur et d'imaginer cette énergie circuler dans votre esprit, dans votre corps ou dans votre âme, ok? Voilà tout ce que j'ai à vous transmettre. J'espère que ce tirage n'a pas été trop long. Likez, laissez un commentaire, partagez et abonnez-vous et suivez-moi sur Instagram. Je vous dis à tout bientôt pour d'autres tirages. Ciao! Coucou le groupe numéro 2 pour ceux qui ont choisi la croître champagne. Donc, annoncez pour voir votre prédiction et conseil pour le mois de août 2022. Mais tout d'abord, on va commencer avec votre énergie générale, donc ce qui se passe sur le point de vue général. Et ensuite, on ira sur les thèmes pour comprendre chacune de ces thèmes. Et ensuite, on finira avec la partie conseil et votre carte de bien-être, ok? Pour terminer ce tirage. Donc, ici nous avons esprit, donc initiation qui ressort dans votre tirage. Wow! Initiation. Voilà. Il faut que je me place comme il faut parce que... Donc, on a initiation qui sort dans votre tirage. Esprit. Et il y a tout un symbole de charme qui ressort dans votre tirage. D'accord? Il y a beaucoup de charme, beaucoup de symboles spirituels, chamaniques. C'est très chamanique. C'est très chamanique ici. Il y a quelque chose de très religieux, spirituel. Pas religieux, excuse-moi. Quelque chose de très spirituel. Mais pourquoi j'ai dit religieux alors? Il doit y avoir quelque chose là-dessus. On va placer des cartes et on y reviendra en plus pour comprendre pourquoi vous êtes initié à quoi. Parce que... Ici, vous avez un guide très protecteur. Groupe numéro 2. Groupe numéro 2. Quoi de champagne? Donc, août 2022. Pour le groupe numéro 2. Qu'est-ce qui se passe? Je vais choisir. Je vais choisir. Donc, nous avons ici soleil en bélier qui ressort ici. Vous voyez, cette levée de soleil, c'est... Wow! Ok. Ensuite... Je vais voir où c'est la traduction de ça. Et ensuite, nous avons aussi mercure en capricorne. On y reviendra. Donc, on a la première maison au niveau astro. Et on a le dixième maison qui symbolise quelque chose d'important ici. D'accord? Et juste en bas de la carte, on m'a dit de regarder en bas de la carte, on a encore une fois le dixième maison. Donc, le dixième maison, c'est en rapport avec votre statut public, votre carrière, ce que vous faites professionnellement, ce que vous allez peut-être projeter à faire dans votre carrière. C'est aussi le fait d'être reconnu professionnellement dans un domaine. D'accord? C'est... C'est ça, en fait, le dixième maison. D'accord? C'est pourquoi, en fait, cette carte est sortie là. Donc, on va prendre d'autres cartes pour avoir une meilleure compréhension. Donc, j'étais en train de chercher. On va prendre d'autres cartes pour avoir une meilleure compréhension d'autres énergies qu'on peut avoir ici. On va prendre ça. Voilà. On va placer ça. Et ensuite, on ira... On y reviendra pour interpréter tout ça. Donc, deuxième groupe. Deuxième groupe. Aout 2022. Donc, août 2022 se présente avec Easy Does It. Donc, doucement, on y arrive. En faisant quelque chose tout doucement, tranquillement, on arrive. Donc, lent, mais sûr. D'accord? Lente, mais sûr. Facile, le fait. Donc, lente, mais sûr. On y reviendra là-dessus. On va juste placer cette carte là. Voilà. Donc, on va voir aussi avec votre carte de tarot. Pour avoir d'autres informations. Ici, août 2022, nous avons un 2 d'épée. Nous avons aussi la reine de coupe. Ouh! C'est trop douce. J'entends qu'il y a de l'amour. Il y a beaucoup d'amour en air. D'accord? L'amour est dans l'air. J'entends vraiment ça. Donc, on va clarifier chacune de ces cartes. Pour avoir une meilleure compréhension de ça. Donc, avec la carte de l'esprit, on a ici le 2 de coupe. D'accord? Avec la section comme carte, le soleil en bélier. On a ici la papesse. Très chamanique, très spirituelle. Beaucoup d'entre vous sont des clés voyantes. Clés voyantes. Dont de clés voyantes. L'organisation. Ici, nous avons le magicien. Et le contrôle. Ici, nous avons ici la tour en envers. On ne peut pas contrôler les choses. Hum... On va clarifier tout ça. On a aussi le roi de coupe. Avec le 2 d'épée, ici, on a le 4 de bâton. Et la reine de coupe, l'amour, est dans l'air. Ici, elle vient avec un chevalier. Donc, il y a de l'amour ici pour vous. D'accord? Je vais juste commencer par... Wow! Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour au mois de août pour vous. Donc, prenez-le comme ça peut résonner. Hum... Mais il y a beaucoup d'amour ici. Beaucoup, beaucoup. Je prends un instant pour regarder tout ça. Donc, je vois tout simplement que... C'est très dynamique. C'est assez incroyable parce que je n'aurais pas dit, mais le mois de août est très dynamique. C'est pourquoi je pense que cette carte est sortie. Parce que c'est dynamique pas forcément de point de vue physique, mais c'est dynamique sur la manière dont vous... dans votre gestion. D'accord? Il y a plein de choses excitantes. Plein de choses intéressantes. Plein de choses agréables ici que je vois. Oh! J'entends le talent. J'entends... Quand je vois cette carte ici, c'est le fait de se trouver en fait. Je me suis trouvé. Je me suis retrouvé. Je sais enfin qui je suis. Ou je sais enfin pourquoi je suis là. Et quand je vois ces deux cartes ici, c'est le fait d'être connecté à votre but de vie. De faire ce dont votre coeur vous amène à faire. Et je sais pas pourquoi, mais je vois... Cette carte m'amène deux individus. La rencontre d'une personne ou... Le démarrage d'une relation très intéressante ici. Pour certains, c'est pas nécessairement une relation avec d'autres personnes. Parce que la carte d'esprit est sortie pour confirmer que tes guides spirituels sont à tes côtés. Pour t'aider dans toute partenariat. Dans toute situation concernant d'autres personnes dans votre vie relationnelle. Tes guides spirituels sont là pour t'aider en tout cas à se trouver avec la partie de toi que tu avais perdu en fait. C'est comme si tu te rappelais de la raison de ton existence. J'avais fait une vidéo sur le secret de ton existence. Et je pense que c'est quelque chose que vous devez voir. Parce que certaines choses que j'ai prédit dans ce tirage ont l'air de se manifester ici au mois de août pour vous les groupes numéro 2. Donc peut-être que ça serait intéressant à la suite de ça d'aller regarder le secret de votre existence sur ma chaîne YouTube. Parce que certaines informations que j'ai prédit là-bas commencent à se mettre en route au mois de août en fait. Je vous vois et c'est incroyable parce qu'il y a tellement de choses que j'ai essayé d'aller au fur et à mesure dans tout ça. On a quand même la papesse, le magicien et le 2 de couple. Donc connexion spirituelle, flamme jumelle, peu importe comment vous vous identifiez. Il y a une forte, une relation spirituelle qui démarre pour beaucoup d'entre vous ici. Il y a quelque chose ici que vous manifestez. Quelque chose qui devienne une réalité ici. Le message que je vois ici pour toi c'est arrête d'avoir, arrête de freiner ou de bloquer ou de te cacher en fait. Mets-toi devant la scène. Tu as besoin d'être vu. Tu as besoin d'être devant la scène. Tu as besoin que les autres te remarquent. Et je pense que c'est l'une des choses qui va se manifester pour beaucoup d'entre vous de groupe numéro 2. Ce que, ce que vous vous faites remarquer. Vous faites remarquer ou vous êtes vu en fait par d'autres personnes. Donc la partie excitante que je vois ici, c'est le fait de faire quelque chose qui vous plaît. Le fait de faire quelque chose qui vous anime. Le fait de faire quelque chose qui vous plaît. Il se peut aussi que certains d'entre vous sont en vacances au mois de août. Parce qu'il y a aussi ce côté, je me laisse bercer par la vie. Je prends ce qui vient. Je me détends. J'arrête de trop penser. Il y a ce côté de j'arrête de trop m'inquiéter. J'arrête de trop penser. Et je commence à ressentir les choses. Comme ça vient. Et je n'essaie plus de contrôler quoi que ce soit. Parce que la tour en envers ici, c'est que c'était peut-être très difficile pour vous. D'accepter que vous changez. Ou d'accepter que vous grandissez. Ou d'accepter que quelque chose que vous avez construit jusqu'à un août ne soit pas exactement la même en fait. Vos guides spirituels vous préparent à entrer en phase avec votre véritable destin durant le mois de août. Votre guide spirituel vous prépare à entrer en phase avec votre destin. À entrer dans le monde qui vous a été destiné. Et je pense que cette carte m'amène des informations quand je la regarde. Parce que... Il y a un côté un peu... Vas-y avec le flot. D'accord ? N'essaie pas de faire des choses trop vite. Cette carte sort comme un conseil en fait. Vas-y avec le flot. Tu es actuellement en phase avec toi-même. D'accord ? Peu importe ce que tu fais ici. Tu as battu le plus gros en fait. Tu as lutté contre le plus gros d'obstacles. Il n'y a plus d'obstacles ici. Parce que tu sais enfin au jour d'aujourd'hui. Comment ? C'est pourquoi on t'a appris le mois précédent à travers les difficultés émotionnelles à gérer ces situations. On t'a appris à vaincre ces situations. Tu n'as plus de dragon ici. D'accord ? Maintenant, c'est à toi de prendre conscience qu'il te faut aller avec un rint beaucoup plus agréable. Ce n'est pas en faisant, 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 faisant qu'on arrive. Des fois, prendre du recul, observer le part qu'on a déjà fait peut être aussi une manière de se rendre compte de ce qu'on a construit en fait jusqu'à maintenant. Donc, durant le mois de août, la vie familiale est très importante ici. J'ai le sentiment de voir certainement que vous déménagez dans une nouvelle maison ou de partir dans un espace de vacances qui vous ressource et qui vous aide aussi à ne pas que être dans votre tête, mais de se reconnecter avec votre corps intérieur. Je vous vois aussi faire le deuil de quelqu'un. J'ai le sentiment de vous voir pleurer de quelque chose. Il y a quelque chose qui vous attriste ici, mais ce n'est pas une tristesse où vous êtes mal. C'est comme si vous libérez une tristesse en disant j'ai trop porté ça, c'était trop dur, c'était trop difficile. Maintenant, je laisse partir cette situation. Je ne veux plus être au contrôle de cette situation. Il y a une abondance. La papesse veut vous dire quelque chose. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle veut vous dire ici, mais elle veut... Donc, on va tirer des cartes pour savoir son message pour vous parce qu'elle veut vous dire quelque chose. Le magicien aussi veut vous préparer aussi à faire quelque chose. La papesse veut te dire ici qu'il faut que tu arrêtes... Il faut que tu arrêtes de toujours essayer de faire plus, plus, plus. Ça ne t'aide pas. Il faut que tu arrêtes de croire qu'en faisant plus, tu auras plus. Des fois, et je pense qu'on va quand même... Je ne sais pas qu'est-ce que c'est qu'elle veut que tu arrêtes de faire plus, mais elle a l'impression que tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins alors que tu as déjà peut-être tellement de choses, tellement d'abondance, tu es destiné à réussir. Si ce n'est pas ce mois-ci, ce sera le mois à venir. Tu n'as pas à mettre ton bonheur sur l'idée de la réussite. Ton bonheur, c'est ce que tu es déjà, en fait. Ton bonheur ici, c'est le fait que tes ancêtres te faisent suffisamment de confiance pour pouvoir manifester la réalité que tu veux manifester ici. Et je sens que la papesse ici, c'est le fait aussi que si tu te sens pas capable de faire des choses, laisse-toi le temps d'y arriver. Laisse-toi le temps d'y arriver à ça. Tu n'es pas obligé de tout gérer tout de suite. Tu es peut-être courageuse ou courageuse, courageux ou courageuse. Tu as peut-être acquis les compétences. Je pense même que certains d'entre vous vont améliorer les compétences que vous avez ici. Il y a quelque chose avec un terrain ou une maison achetée au bord de la campagne. Il y a quelque chose ici avec votre activité qui grandisse. Regarde ça. Il se peut même que vous changez d'endroit de travail ou il se peut que vous optez pour agrandir votre carrière, pour agrandir votre finance, pour agrandir vos projets. Il y a quelque chose qui s'agrandit ici. Quelque chose qui demande plus d'espace ici. Et le magicien ici te dit tout simplement qu'il te faut être juste. Il te faut aussi être discipliné, être pragmatique et être clair sur la vision des choses que tu veux. Quelle est ta vision au jour d'aujourd'hui ? Quelle est la vie que tu veux avoir au jour d'aujourd'hui ? Et je vais clarifier cette carte parce que ce n'est pas anodin que cette carte est sortie ici. Si tu regardes le 5 de pentacle ici, tu peux plus... Si tu veux arriver à tes fins, il te faut être sûr et clair de ta vision des choses. De vouloir des choses en faisant rien, ce n'est pas non plus la solution pour atteindre tes objectifs. Mais je pense qu'il te faut aussi te rendre compte que tu ne peux pas manifester des choses si tu restes avec une mentalité de je ne suis pas suffisante ou je n'ai pas ce qu'il faut. On ne peut pas faire pousser des plantes dans un endroit où il fait froid. Les roses ne pousseront pas en fait. Donc je pense que déjà, change ta mode de pensée et apprends à être sûr de toi. Apprends à être sûr de toi. Le mois de août t'amène à manifester des choses mais ça t'amène aussi à trouver qui tu es. Ça t'amène aussi à trouver les talents que tu as. Donc si tu avais des talents, je m'excuse. Les cartes qui tombent comme ça. C'est vrai qu'ils glissent en fait ces cartes. J'ai l'impression que ça t'amène à trouver ce que tu veux, de trouver ce que tu mérites. J'ai rangé du coup le chevalier. Regarde ça. J'ai rangé le chevalier. J'ai rangé le chevalier de bâton qui était là. Et je ne sais pas, pour certains d'entre vous, ça peut être aussi le fait de remplir une connexion avec une personne qui n'en vaut pas la peine. Donc il se peut que vous laissez quelqu'un partir de votre vie. Ou il se peut en tout cas que vous fermez un chapitre de votre vie avec une personne. Parce que j'ai rangé cette carte. C'est comme si j'ai rangé quelque chose et je l'ai retrouvé. Donc il se peut que vous avez perdu quelque chose. Et cette chose, vous la retrouvez durant le mois de août. Mais il y a quelqu'un ici qui a l'air d'être passionné par vous en fait. Cette personne t'aime beaucoup. Et cette personne n'arrive plus à se contrôler en fait par rapport à vous en fait. J'ai le sentiment qu'il y a quelque chose que vous évoquez de plus en plus comme énergie qui fait que cette personne craque sur vous. Et cette personne ne sait pas exactement quoi faire en fait. Ou comment vous le dire. Je sens quelqu'un qui obsède beaucoup pour vous. Quelqu'un qui pense sans cesse en disant mais... Je sais pas, j'ai jamais ressenti ça. Je ressens que cette personne parle de vous aussi à d'autres personnes. Ah oui, cette personne parle de vous à d'autres personnes en disant Je n'ai jamais ressenti ça auparavant. Je trouve ça trop bizarre de rencontrer cette personne dans ma vie au jour de je lui. Cette personne parle de vous à d'autres personnes. Donc il se peut qu'on va dans votre tirage amour, on y verra plus clair. Mais dans ce que je peux voir ici avec cette carte, j'ai le sentiment que beaucoup d'entre vous en prenant le contrôle des choses. C'est ça qui fait qu'on arrive à atteindre nos objectifs sans être dans la précipitation de faire ça. La tour en envers ici, c'est que je vous vois travailler sur le détachement. Il y a quelque chose à laquelle vous vous accrochez là. Et j'ai comme l'impression que le mois de août va vous donner peut-être le verdict ou l'énergie nécessaire pour ne plus être dans le contrôle en fait. Et si vous sentez un blocage, le blocage ne vient pas des autres. Ça vient du fait que vous êtes peut-être trop dans l'attente des autres. Donc, évitez d'être dans l'attente des autres et commencez à être dans la réceptivité de vous-même en fait. On va du coup basculer sur le thème pas thème. On va aller voir thème pas thème pour comprendre au niveau carrière, août côté carrière, août côté carrière, côté sentimentale, côté professionnel, côté carrière sentimentale et côté personnel. Donc, personnel, c'est vous. OK. Donc, on va voir ici côté carrière, côté personnel, côté... Ouh, cette carte a voulu sortir. Donc, on va laisser comme ça. Côté carrière, côté personnel, côté sentimentale, le message d'amour en août. Donc, côté carrière, groupe numéro 2, nous avons ici la fierté, encouragement et les commérages. D'accord ? Donc, la fierté ici, je le ressens être positive parce que c'est vraiment la carte de sois fier de tout ce que tu as fait jusqu'à maintenant. Sois fier. Et je vous vois aussi être fier de tout ce que vous avez manifesté jusqu'à présent. Je vous vois être fier d'avoir eu le courage d'aller au bout de vos objectifs, au bout de vos rêves, au bout de vos désirs et d'avoir pris le parcours de vie que vous avez pris jusqu'à présent. Et je pense que cette force aussi intérieure que vous avez gagnée va vous aider aussi à avoir le courage parce qu'on a encouragement. Donc, cette carte ressort comme cette carte, le fait d'avoir ou de construire votre communauté, d'être entourée des personnes qui vous encouragent, des personnes qui sont peut-être inspirées par ce que vous êtes, par ce que vous faites. Ces personnes ont eu parler de vous. Parce que je vois qu'on parle de vous. Vous vous rappelez, je vous avais dit, on parle de vous. On parle de vous. On parle de ce que vous faites. On parle de ce que vous êtes. Et je pense qu'on va aussi clarifier le commérage dans votre... Pourquoi cette carte est sortie dans votre carrière. Cette carte est sortie dans votre carrière. Car nous avons la lune. Donc, il peut y aussi avoir des personnes qui sont jaluses ou jaluses de ce que vous faites. Il peut y avoir des personnes qui sont jaluses, très jaluses ou très jaluses de ce que vous faites. Des gens qui n'auraient jamais pensé que vous étiez capables de faire autant de choses en peu de temps. Des personnes qui n'attendaient pas à vous voir là où vous êtes. Donc, ces personnes peuvent aussi avoir quelques tendances à vouloir en savoir plus. Et je pense que cette carte aussi, c'est la carte de méfie-toi avec qui tu as confiance au niveau professionnel. Ne fais pas des choses avec tout et n'importe qui. D'accord? Certaines personnes peuvent aussi envier ce que tu es ou ce que tu as et voudraient peut-être être à votre place. Donc, ils peuvent venir par intérêt et pas forcément par appréciation. Ils peuvent aussi avoir un mouvement assez rapide. Je pense que tu as dépassé l'attente des personnes. Je pense que tu as dépassé l'attente des personnes. Je pense aussi que ce que tu vas faire durant le mois de août va évoquer aussi beaucoup de conversations. Je vois les gens parler de vous et je vois aussi que vous évoquez aussi un certain mystère dans votre carrière. Mais je sens aussi qu'il y aura beaucoup d'encouragement de ces mêmes personnes qui peuvent aussi avoir ses opinions aussi par rapport à vous au mois de août. Donc, l'encouragement ici, c'est que vos guides spirituels vous progressent et vous encouragent à prendre le temps de faire ce que vous faites, d'être fier de ce que vous avez déjà accompli, de ne pas avoir peur aussi de vouloir opter pour d'autres choses, de s'envoler aussi vers des nouvelles horizons si cela vous plaît, si cela vous convient, de trouver des choses excitantes, des choses dynamiques aussi à rajouter dans votre activité ou à faire. Mais je sens en tout cas que si vous travaillez dans une boîte, le message que je peux voir au niveau carrière, c'est que méfie-toi de l'apparence, d'accord? Ne laisse personne t'amener à être dans l'égo, en fait. Défends ce qui est à toi, mais ne te reste pas focalisé sur la négativité. Focalise-toi sur les choses que tu fais, que tu es contente de faire. Au niveau love, on a effort en envers. Cette carte était sortie en envers mariage et le message d'amour, je n'arrive plus à tout maîtriser. Donc, je pense qu'au niveau sentimental, il se peut que certains d'entre vous font des efforts pour conserver au mieux votre union avec une personne. Vous aimez quelqu'un beaucoup, beaucoup, beaucoup et vous n'avez pas envie de perdre cette personne et vous êtes prête à tout pour essayer de faire en sorte que les choses marchent entre vous et cette personne. Il se peut que ce soit vice-versa. Peut-être que ce soit la personne en question qui font les efforts nécessaires pour vous prouver aussi leur niveau d'amour pour vous et le niveau de l'engagement aussi. Il se peut aussi que la personne qui t'aime ici n'est pas pouvoir faire un grand part vers vous parce que cette personne a l'impression que vous êtes engagé à quelqu'un d'autre et ils savent que leurs efforts seront vains. Il se peut que ce soit quelqu'un qui a l'air d'être hésitante. Mais je vois que pour d'autres personnes célibataires, il peut y avoir une question de rapprochement très sérieux ou sérieuse avec une personne ici. Et cette personne, vous pouvez que tu saches qu'ils n'arrivent plus à tout maîtriser toutes seules. Ils sont dépassés par tout ce qui se passe dans nos esprits par rapport à vous ou par rapport à votre union. Donc cette carte est sortie comme la carte surprise. Et cette carte, je pense, confirme cette énergie ici où on parle d'initiation, le fait d'être initié à quelque chose. Mais ça parle aussi du fait de créer quelque chose de magique à travers toutes les expériences que vous allez vivre durant le mois de août, en fait. Il y a quelque chose que vous allez créer, quelque chose qui va ressortir en tout cas de votre mois de août. Et cette nouvelle chose que vous allez créer ici va vous aider à progresser plus rapidement que ce que vous pouvez imaginer ici. D'accord? On va voir aussi au niveau personnel. Donc au niveau personnel, groupe numéro 2, nous avons la discipline de soi. Donc vous prenez votre santé au sérieux. Je vous vois prendre votre santé au sérieux. Je vous vois faire quelques détoxifications, d'être peut-être discipliné par rapport à votre finance, par rapport à votre carrière, par rapport à vos objectifs. Il y a quelque chose que vous faites d'une manière constante, sérieux et très focus. Votre énergie est très focus cette année. D'accord? Et je pense que ça a démarré depuis l'année, début d'année. Mais cette carte aussi symbolise le fait que vous prenez aussi votre tranquillité, votre espace sacré au sérieux. Vous avez aussi une forte relation avec les anges gardiens durant le mois d'août. Les anges gardiens vous guident. Voyez, en fait, je vais tirer les cartes des anges. Groupe numéro 2. Les anges gardiens vous guident. Regarde, vous avez deux cartes. Ces anges gardiens ici sont Arcage Jophel et Arcage Jérémiel. Donc, Jophel veut que tu saches que reste patiente. Tes rêves sont en train d'arriver rapidement que ce que tu peux imaginer. Mais ils ont encore besoin d'être nourrires et plus de patience. Donc, n'abandonnez rien. Reste patiente. Discipline-toi à faire des efforts nécessaires pour s'occuper de ce jardin, de cet objectif, de cette situation ici. Et tu verras que les choses viendront au fur et à mesure. Et tu as aussi Arcage Jérémiel, revue de votre vie. Donc, prendre du recul et réévaluer votre vie pour résoudre les changements et pour guérir chaque chose que vous sentez déséquilibré. Donc, cet ange gardien arrive dans ta vie au mois de août pour t'aider, en tout cas, à mettre à niveau tout ce qui peut être déséquilibré. Et tu as aussi Arcage Ophèle qui t'aide aussi à planifier et à nourrir tes objectifs et à te sentir aussi en sécurité pour atteindre des objectifs que tu veux atteindre. Et cette discipline de soi aussi, c'est que j'ai l'impression que, je vais clarifier cette carte, mais j'ai l'impression que les gens n'ont pas l'habitude de te voir sur cette façon d'être. Parce que tu sais ce que tu veux et ce que tu ne veux pas. Et je te vois refuser des choses au mois de août en disant non, ça c'est plus important, ça ce n'est pas important. Merci beaucoup d'avoir proposé, mais je peux faire ça, 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 ça. Et regarde, j'ai l'impression que pendant un certain temps, tu as voulu plaire à beaucoup de personnes, tu as voulu être aimé, tu as voulu être accepté. Et je sens qu'enfin, tu as vu que jouer ces différents rôles n'était pas la bonne chose à faire. Donc, je pense que beaucoup d'entre vous ont ouvert l'œil pour se rendre compte que vous avez besoin d'être vous-même, en fait. Et c'est qu'en étant vous-même, que vous pourrez progresser et atteindre vos objectifs. Et c'est exactement ce que vous faites au mois de août. Je trouve ça chouette, d'accord? Je trouve ça vraiment chouette. Et toujours dans le côté sentimental ici, ce que je peux voir ici dans le côté sentimental, c'est visiteur inattendu. Donc, il y a quelqu'un ici qui viendra te rendre visiteur. Il y a quelqu'un qui t'observe. Cette personne t'observe, cette personne t'écoute ou cette personne t'admire à distance ou peut-être que cette personne t'a rendu visite et que cette personne est partie ou peut-être que cette personne est quelqu'un que tu as rendu visite à. Je ne sais pas, mais j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui t'a découverte et cette personne n'arrive plus à passer de vous. Donc, attendez-vous en tout cas à rencontrer cette personne durant le mois de août ou attendez-vous en tout cas à avoir une visite assez intéressante de cette personne. Et ça peut être aussi une visite qui peut débloquer ou amener des choses dans ta relation. Il peut y avoir quelque chose qui démarre de cette personne, ok? Donc, on va voir aussi les conseils qu'on a ici pour vous durant le mois de août. Donc, les conseils ici, c'est que tu as un gardien magique. Donc, ce gardien magique te dit ouvre la magie à l'intérieur de toi. Donc, beaucoup d'entre vous s'auto-découvrent durant le mois de août. Vous éveillez vos flammes, vous ouvrez la porte à votre talent. Et je n'arrête pas de penser à, comment on appelle cette série? La sourcière, là. Comment ça s'appelle encore? Oh, c'est un série Netflix et je ne me souviens plus de cette série. Bon, bref, si je me souviens, je laisserai dans la partie commentaire, d'accord? Pour le groupe, je l'attacherai à votre groupe. Ok, on va voir d'autres conseils aussi. Donc, d'autres conseils pour le groupe numéro 2. Le groupe numéro 2, le conseil qu'on peut avoir ici, c'est le fait de sortir de votre zone de confort apathite. Donc, cette carte parle du fait que durant le mois de août, beaucoup d'entre vous, du groupe numéro 2, tenteront de faire des choses différemment. Donc, je vous vois sortir de votre zone de confort, d'être confortable, là où vous n'avez pas l'habitude d'être confortable. Et je vous vois découvrir aussi plein de choses en vous. Aquamarine, le fait aussi de découvrir aussi des talents, d'aller avec le flot de la vie, de ne pas essayer de contrôler. Et je suppose aussi que vous allez aussi vous rapprocher le dos. Je vous vois aussi utiliser votre créativité énormément durant le mois de août. beaucoup de créativité. Je sens qu'il y a quelque chose au niveau de votre créativité qui va devenir encore plus fort. Au niveau carrière ici, je vous vois aussi comment c'est quelque chose de fraîche, quelque chose de nouveau, quelque chose d'intéressant. Au niveau love ici, je vous vois aussi être patiente avec une personne ou de pratiquer la patience avec cette personne. Je vous vois aussi accueillir de nouveaux changements au niveau de votre vie amoureuse. Et au niveau personnel, je vous vois prendre du temps à faire des choses qui vous plaient. Vraiment qui vous plaient. Avec votre carte lunaire, comme on est durant le mois de août, regarde, une nouvelle cycle romantique commence. Donc, nouvelle lune en balance. La personne qui te rende visite aussi peut être un signe de balance. ou peut-être que cette personne a un signe ascendant en balance ou un signe solaire en balance. Connexion flamme jumelle, connexion spirituelle entre vous et cette personne. Ou peut-être que vous allez découvrir quelque chose à deux avec cette personne. Mais il y a un cycle romantique vers la nouvelle lune au mois de août. Quelque chose de positif, quelque chose d'intéressant va se manifester pour vous. Et c'est plutôt excitant. Nouvelle lune aussi, on cancelle. Les nouvelles lunes vont être des périodes assez enrichissantes pour vous au mois de août. Période de nouvelle lune, vous concrétisez des choses, vous créez des choses, vous démarrez des choses. Pour terminer votre tirage, votre carte bien-être, pour mieux se sentir durant le mois de août. Ici, nous avons, pour votre carte bien-être, durant le mois de août, on vous demande de faire un check-up au niveau médecin. Donc, peut-être que vous avez rendez-vous chez votre docteur pour une mise à niveau de votre énergie. Peut-être que vous allez devoir faire quelques analyses ou de retourner chez votre thérapeute ou votre physicien ou votre radiologue. Il y a quelque chose au niveau santé qui nécessite votre attention. Et c'est quelque chose que je vous vois, en tout cas, vous préoccuper d'eux et de soigner, de guérir. Ce n'est rien de grave, mais c'est quelque chose que je vous vois faire durant le mois de août pour mieux se sentir et pour améliorer votre forme. Et je vous vois aussi, en termes de conseils, faire une vision board. D'accord? De faire une vision board. De garder votre vision en tête. Et dans tout le long de ce tirage, on a parlé de vision. Donc, garder votre vision en tête, d'être sûr de la direction que vous voulez prendre et de prendre cette décision en ayant confiance en ce que vous êtes et en ce que vous avez envie d'émaner comme énergie. D'accord? Donc, je veux voir faire une vision board ou peut-être même de visualiser votre vision board ou de placer votre vision board dans un endroit où vous pouvez à chaque fois vous rappeler de ce que vous êtes ou de ce que vous voulez manifester. Ou peut-être même qu'il va y avoir des rêves ou des objectifs qui vont se manifester que vous avez mis dans votre vision board. Donc, observez votre vision board tous les jours. Ça peut vous aider aussi à reconnaître que vous avez demandé et l'univers vous a offert ça là. D'accord? Merci! Donc, likez cette vidéo, laissez un commentaire. Dis-moi ce que vous en pensez. Partagez bien sûr si vous pouvez. Abonnez-vous. Activez votre cloche de notification. Visitez la boutique en ligne. Et on se retrouve prochainement pour de nouvelles vidéos. D'ici là, ciao! Coco, mes chers groupes numéro 3 pour ceux qui ont choisi une acquitte. Donc, allons-y pour voir votre prédiction août 2022, ainsi que les conseils pour le mois de août. Donc, tout d'abord, on va commencer avec votre tirage général. Et ensuite, on ira thème par thème, pro, sentimental et personnel. Et on finira avec le côté conseil. D'accord? Donc, c'est parti! Donc, pour ce mois de août, nous avons un cirque magique. Wow! Et le mot ici, c'est protection. J'adore cette carte. Le visuel, en fait, de cette carte. On va placer d'autres cartes et on y reviendra pour avoir une meilleure compréhension de cette carte. Parce que j'ai comme l'impression que... C'est vraiment... J'ai comme l'impression que... Cette carte vient comme une confirmation que tout ira bien, en fait. Et que vous êtes protégé. Mais c'est aussi une mise en garde du fait de protéger les choses que vous faites. Donc, on va y voir plus clair. Ok? Donc, août 2022. Août 2022. Pour le groupe numéro 3. Pour le groupe numéro 3. Montre-moi. Ok. C'est là. Donc, nous avons Satune en poisson. Ah! Perte. Donc, il y a quelque chose. Ce n'est pas forcément une perte. Attention. On parle de votre douzième maison. Donc, on parle de ce qui est caché dans l'inconscient. qui peut évoquer peut-être certains sentiments de perte ou certains sentiments de... Je n'ai pas envie d'échouer ou je n'ai pas envie d'échouer ou je n'ai pas envie de... Vous voyez, ces énergies sont souvent... Enregistrées par notre inconscient. Ça peut être aussi un trauma ou quelque chose que vous avez vécu et que inconsciemment, vous avez renfoulé ça à l'intérieur de vous. Et du coup, ça bloque d'autres aspects de votre vie. Et je pense que cette carte nous donnera plus d'informations au fur et à mesure. Donc, ne prenez pas peur. Groupe numéro 3. Ensuite, on a... Oh! Regarde! Mars en Capricorne. Autorité. Symbol spirituel. Dixième maison. D'accord? Dixième maison. Et qu'est-ce qu'on a ici? On a un croix ici et on a Jéhovah. C'est ça? Je ne sais pas si c'est ça qui est écrit. Je ne sais pas si vous voyez la même chose que moi. Jéhovah ou... Voilà, je ne sais pas ce qui est écrit là. Mais c'est très spirituel. Il y a un symbole très catholique, en fait, dans cette carte. Et si ce n'est pas catholique, peut-être que vous n'êtes pas de cette religion, mais c'est très spirituel ici. Il y a une vocation. Il y a une... Il y a quelque chose ici. Quelque chose. Donc, on va voir aussi d'autres informations. On va placer les informations avant d'interpréter. Et on a aussi l'écriture ou l'histoire compte. D'accord? L'écriture, le mot que nous exprimons, le mot que nous communiquons avec d'autres personnes compte. Wow! Votre pouvoir a... Vos mots ont un pouvoir important. Donc, on va sortir vos deux premières tarots pour le mois. Donc, on a le neuf de bâton. Et ensuite, on a aussi le deux de couple. On va clarifier chacune de ces cartes. Donc, pour la protection ici, qu'est-ce que nous avons ici? Pour la protection ici, on a le jugement. D'accord? Ensuite, on a... Tac! Pour la côte de côté perte des choses, on a ici la reine de Pentacle. Donc, en fait, vous perdez rien. Vous perdez rien. Parce que la reine de Pentacle, voyez les lapins juste à côté de cette forêt. En fait, vous perdez rien. Donc, il se peut que c'est juste des mémoires, en fait. L'autorité ici ou des peurs. L'autorité ici, on a le huit d'épée. Il se peut aussi que ce soit la projection de quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que vous devez écrire ici? Je suis intéressée par ça. Un roi de Pentacle. Regarde cette biche. L'homme posé sur sa tête. Donc, les pièces de monnaie, en fait, qui brillent. Je lui mets sur... Le neuf de bâton ici ressort avec un roi de coupe. Donc, vous avez beaucoup de rois. Vous avez une reine ici, un roi de Pentacle et un roi de coupe dans votre tirage. Et pour terminer cette partie carte et un 10 d'épée. Oula! On la picorte de partout, en fait. On la... Excusez-moi. Je voulais juste toucher... Ok. Donc, allons-y pour naviguer ce tirage carte par carte pour décortier toutes les informations dans cette carte que c'est pour le mois de août, parce que chaque information est importante. Et je voulais commencer avec la protection. Et juste à côté, nous avons pour clarifier ici le jugement qui est sorti dans cette carte comme une annonce, une information ou des nouvelles, en fait. Et c'est incroyable parce que l'information lui-même, qui a l'air d'être le focus total de votre mois de août, a l'air d'être positive. Le jugement, c'est un renouveau. C'est le fait de renouveler son énergie. C'est le fait aussi de répondre à l'appel. C'est le fait aussi d'annoncer quelque chose à d'autres personnes. Quelque chose qui vous tient à cœur. Quelque chose qui compte pour vous. Et j'entends réunion familiale. Donc, je ne sais pas si vous êtes actuellement en pleine préparation pour parler de votre sexualité avec votre parent. Donc, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai eu cette sensation pour certains d'entre vous. On dirait qu'il y a quelque chose que vous devez annoncer à vos proches. C'est quelque chose que vous ne pouvez plus porter toute seule. Parce que je sens, j'ai besoin de me sentir épaulée. J'ai besoin de me sentir comprise. Ou compris. J'ai besoin d'être compris. J'ai besoin qu'on fasse attention à moi. Qu'on fasse aussi. Et en même temps, j'entends ce message dans votre tirage. Et en même temps, j'entends aussi le fait que vous dites, « Je suis mieux. » Comme ça. Je suis mieux. Le fait d'avoir peut-être pris de l'écart de cette personne, je sens que je suis mieux peut-être sans cette personne. Donc, il y a peut-être un changement dans votre environnement de vie. Groupe numéro 3. Il y a éventuellement un changement. Ou il va y avoir un changement. Elle est où, mon? Dans votre environnement de vie. D'accord? Dans votre routine ou dans votre vie en général, il y a peut-être un changement. Ok? Et certes, changement, c'est peut-être quelque chose que vous adaptez à. Et c'est vrai parce que, du coup, je regarde cette écriture ici. J'ai l'impression que quelqu'un a dit des mensonges sur vous. Quelqu'un a menti par rapport à vous. Ou il y a eu peut-être une manigance. Ou des choses qui ont été faites contre vous. Et pendant un certain temps, vous étiez peut-être en colère par rapport à ça. Très en colère par rapport à ça. Vous avez eu le sentiment de ne pas savoir à qui se fier, en fait. Vous vous êtes protégé. Vous vous êtes éloigné. Il se peut aussi que cela vous a... Parce que, vous voyez, cette femme, elle a des plaies sur elle. Et elle a pris le temps de réparer, bout à bout, en fait, ses plaies. On dirait que son tissu a été déchiré, en fait. J'ai le sentiment qu'il y a quelque chose qui vous a déçu. Quelque chose qui vous a mis en difficulté dans le passé. Parce qu'il n'y a plus de difficulté au mois de août, groupe numéro 2. Je suis amené à vous rappeler que les choses changent pour vous. Les choses changent. Tout change, en fait. Cette relation a été comme ça pour une bonne raison. Cette relation a été comme ça pour une bonne raison. La raison pourquoi cette relation a été... Et c'est incroyable parce que j'entends plusieurs messages. On me dit... Le premier message que je peux entendre ici, c'est que... Tu n'es pas à ta place là-bas. Tu le sais autant que moi que tu n'es pas à ta place là-bas. Ça ne sert à rien de rester... Dans le déni. Et je ne sais pas pourquoi on vous dit ça. Donc, on me dit ça par rapport à ce 2 de coupe. Donc, donnez-moi des informations. Pourquoi le 2 de coupe parle de votre place au mois de août? Le chariot. Je ne sais pas qui est cette personne ou quelle est cette situation. Mais si vous décidez d'avancer avec cette personne. Ou de travailler avec cette personne. Ou d'accepter le pardon. Ou de reculer... Vers cette personne. Cette personne risque de te bloquer. Cette personne n'est pas pour vous. Je suis désolée de vous annoncer ça. Mais si ça parle d'une situation familiale. Ça ne sert à rien de retourner en arrière en fait. Il te faut aller vers de l'avant maintenant. Tu ne peux pas revenir en arrière. Je sais que tu as été dessus. Je sais que ça a été difficile pour toi. Je sais que ce n'est pas facile. Mais je sais aussi que tu as fait autant de progrès. Autant... De progrès pour ne pas revenir encore en arrière. Parce que si tu décides de revenir en arrière. Cette personne risque de prendre contrôle sur toi. Ce n'est plus toi qui sera à la tête de cette situation. Et tu le sais au fond de toi. Cette personne que je peux voir ici. Je pense qu'il y a eu des prises de tête avec cette personne. Je pense que... Clarifierons-nous. Parce que j'ai comme l'impression qu'il y a quelqu'un ici. Qui a voulu vous tromper ici. Et cette personne vous dit... Peut-être que cette personne est une soeur, un frère, une cousine. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est. Mais les démarches de cette personne n'étaient pas à intérêt. Pas par amour. Il y a un intérêt ici. Et je pense que cette carte te rappelle que tu ne peux plus... Attendre quoi que ce soit de cette situation. Le reste... Parce que je veux tirer une carte encore dans l'avenir. Tu verras que tu es mieux. Parce que tu ne sais peut-être pas tout ce qui t'attend en fait. Pour l'instant. Mais il y a des magnifiques choses qui t'attend ici. Et ces deux rois ici viennent dans votre carte. Parce que beaucoup d'entre vous au mois de août, vous avez gagné en maturité et en intelligence émotionnelle. Vous avez gagné en maturité et en intelligence émotionnelle. Le fait de protéger votre coeur. Et de protéger votre zen attitude, votre esprit en fait. Vous permet de ne plus être à la vue en fait de cette personne ou de cette situation. Et l'écriture ici parle du fait que tu peux écrire ton histoire différemment. Le mois de août te donne la possibilité d'écrire ton histoire différemment. Pour certains d'entre vous, la prédiction que je vois ici, c'est que je vous vois envisagé d'écrire un livre. Alors, il se peut que vous allez écrire un livre, publier un livre ou d'être contacté par une entreprise pour créer des contenus. Peut-être des blogs ou des réseaux sociaux. Il y a quelque chose qui va se décoller côté médiatique, côté médias. Ça peut être aussi votre Instagram qui décolle. Le fait qu'il y a quelque chose où il y a... Et c'est orienté finance et carrière cette chose-là. Il s'est orienté finance et carrière. Et le 5 de coupe comme énergie ici part du fait que ce qui va se mettre en place ici vient du fait que vous n'êtes plus dans l'attachement ou dans l'attente ou dans l'hésitation en fait. Ça vient du fait que vous n'êtes plus dans l'attachement ou dans l'hésitation ou dans le doute en fait. Donc, ces deux rois, ce roi de Pentacle peut parler d'une opportunité majeure, une grande opportunité ici majeure. Et cette opportunité peut être proposée par un homme. Parce que j'ai l'impression qu'il y a deux personnes qui jouent un rôle important dans votre mois de août. Deux personnes. Et ces deux personnes t'offrent quelque chose d'important. Mais je sens qu'avec le 9 de bâton, il ne faut pas te décourager et de revenir en arrière alors que tu as déjà progressé jusqu'à maintenant. Sa thune en poisson ici, j'ai l'impression qu'avec la reine de Pentacle, c'est que les pertes que tu as eues t'a permis de connaître la valeur des choses qui existent dans ta vie. Et t'a permis aussi de savoir que on ne va pas mourir ou quitter le monde avec des choses matérielles. Au-delà de ce qui est matériel, ça t'a permis aussi de se rendre compte en fait de ce qui est le succès et d'en faire votre propre définition du succès. Beaucoup d'entre vous changent de croyance durant le mois d'août. Il y a quelque chose au niveau de votre croyance ici qui change. Et je ne sais pas pour vous dire que vous changez de religion ou quoi que ce soit, mais j'ai l'impression que il est temps pour vous de vraiment s'assurer ou de confirmer que tout ce qu'on vous a toujours dit, est-ce que c'est vrai ou est-ce que ce n'est pas vrai. J'ai le sentiment de vous voir se rendre compte que vous ne pouvez pas naviguer dans le monde en ayant peur de faire la moindre chose. Et que sans risque, rien ne se passera en fait. C'est très enrichissant votre tirage parce que la protection vient comme le fait que tu es protégé. Et à chaque fois que quelqu'un essaiera d'en profiter ou de servir ou d'essayer d'avoir quelque chose de toi, l'univers fera en sorte de chambouler le plan de cette personne en créant des disputes ou en créant des tensions. Et c'est juste pour te signaler que cette personne ou cette situation n'était pas pour toi. Donc à chaque fois que tu fais quelque chose et que c'est difficile à faire, cette chose n'était pas pour toi. Cette reine de Pentacle amène ça et le jugement en question ici t'amène ça. Donc cette reine de Pentacle ici t'amène à réfléchir deux fois avant d'ouvrir ta porte ou avant peut-être de faire ce que tu projettes de faire avec la situation en question. Et j'ai l'impression que cette carte de l'épée, c'est que fais confiance en ce que tu as déjà manifesté à présent. Tout ce que tu penses perdre, tu peux le reconstruire ailleurs, peut-être même mieux. Peut-être que tu ne le vois pas. Peut-être que tes idées, peut-être que l'œil ne voit pas les choses pour l'instant. Mais tout ce que tu penses avoir ici, tu peux la grandir ailleurs en fait. Et l'ermite ici, le fait que l'ermite soit en envers ici, c'est que tu es amené à sortir de ta zone de confort. Et peut-être que la crainte que tu reçois ici ou que tu as, c'est parce que tu n'as pas l'habitude de faire quelque chose hors de ta zone de confort. Et le jugement ici t'amène aussi à vivre une vie harmonieuse, une vie de bonheur, d'être protégé, d'être aimé. Donc, il y a quelque chose que vous allez faire au bord de l'eau ou aller au bord de l'eau. Mais il y a une forme de bénédiction ici qui arrive dans ta vie, qui risque de changer la manière que tu vois la vie en général au mois de août. Ok, on va basculer du coup sur le domaine carrière, travail, sentimental et personnel. Donc, groupe numéro 3, côté carrière ici, côté sentimental ici et côté personnel. Donc, la carte qui est sortie ici, la carte en plus, c'est le pardon. Donc, le pardon ici parle du fait de se pardonner. D'accord? Donc, peut-être que durant le mois de août, vous allez devoir pardonner une personne ou pardonner une situation ou libérer peut-être de certaines émotions enfoulées en rapport avec cette personne. Peut-être aussi que cette personne va trouver une façon de se reconnecter avec vous pour essayer de changer ou améliorer la relation que vous avez l'un et l'autre ensemble. D'accord? Ce que je peux voir aussi comme conseil avant de tirer ça ici, c'est que le courage, courage. Donc, l'une des choses que je veux voir avoir durant le mois de août, c'est le courage de dire, ce n'est pas pour moi, je vais aller l'avant. Merci pour ta proposition, mais peut-être que ça, ce n'est pas pour moi. Le courage de faire ce que tu as toujours procrastiné de faire et d'aller au bout de ça. De ne pas laisser qui que ce soit ou quoi que ce soit te décourager de faire ça. Et c'est très beau. Je peux vous confirmer une chose. C'est très, très beau. On va placer les cartes. On va essayer de placer le tech. OK. Au niveau sentimentale. Le niveau sentimentale, on a ça. Et on a aussi ça. Le message. Donc, au niveau professionnel ou carrière, on a parenting. C'est souvent quand on s'auto-éduque, comme les parents. Donc, je pense que quand je vois cette carte, on a le boursol et on a l'homme. Donc, un homme joue un rôle important dans votre carrière. Ça, c'est sûr. Un homme joue un rôle important. Et pour d'autres, vous incarnez aussi une énergie masculine pour faire quelque chose. Mettre de l'énergie dans quelque chose. Donc, beaucoup d'énergie vous seraient demandé durant le mois de août. Et j'ai le sentiment que cette carte ici parle du fait de changer votre façon de faire. Je pense que peut-être que quand vous étiez plus jeune, votre parent vous a dit, c'est que les gens qui se lèvent tôt, qui réussissent. Et peut-être que c'est quelque chose que tu as enregistré dans ta tête, qui a créé des blocages dans ton esprit. Et durant le mois de août, tu te rendes compte que ce qui a fonctionné pour tes parents ne fonctionne pas pour toi. Et ce n'est pas grave. Tu as aussi ta propre manière de fonctionner. Et cette manière de fonctionner, c'est ce qui t'assure le succès que tu as besoin d'avoir durant le mois de août. Donc, je te vois suivre ton propre bourceau, trouver ta propre orientation et d'aller peut-être vers des destinations ou vers des énergies qui collent davantage avec ce que tu es, en fait, au final. D'accord? Et dans ce que je peux voir en plus de tout ça, j'ai le sentiment de pouvoir enlever totalement toute idée, toute fausse croyance. J'ai vraiment l'impression qu'on vous a dit des mensonges, en fait. C'est pourquoi vous êtes bloqués, en fait. C'est qu'on vous a fait croire que la réussite était être dans une maison, faire ci, faire ça. Et j'ai le sentiment de pouvoir vous rendre compte en disant, mais non, je suis déjà heureuse. Donc, il se peut qu'il y ait des complications professionnelles durant le mois de août pour certains d'entre vous. Il se peut que vous n'aimez pas ce que vous faites ou vous voulez changer ce que vous faites. Il se peut aussi que vous comprenez enfin que la nostalgie n'est plus là où vous êtes. Ou peut-être que vous comprenez aussi que votre manière de fonctionner a été toxique parce que vous avez voulu fonctionner selon ce qu'on vous a appris quand vous étiez jeune. Mais j'ai le sentiment de pouvoir, en tout cas, tourner vers une autre façon de faire qui sera davantage beaucoup plus abondante et qui vous amènerait à accueillir ou à avoir le support ou l'aide des personnes suffisamment compétentes pour vous aider à atteindre vos objectifs. Et le 3 de Pentax, c'est le fait d'avoir plusieurs assistances en fait, plusieurs aides, d'avoir un support en fait. Côté sentimentale des choses, on a la modération et je pense que le fait que la modération soit venir en envers ici, ça parle d'une forme de déséquilibre, une extrême vers l'autre. Donc, la personne que vous rencontrez peut être le côté opposé de vous ou peut-être que tu te sens opposé de cette personne ou peut-être trop différent. Il se peut aussi qu'il y a un besoin aussi de prendre le temps avec cette personne, d'apprendre à connaître en fait cette personne. Et pour l'instant, vous pensez ne pas trop connaître cette personne. Engagement, votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Donc, il se peut que pour certains d'entre vous en couple, il y a un besoin de s'engager à faire des choses, de plus en plus de choses avec votre partenaire. Mais je sens que pour les célibataires, je veux voir rencontrer quelqu'un d'extrêmement différent de vous. Et peut-être que ça va fonctionner comme ça, mais au début, ça peut être difficile d'accepter cette différence. Dis-moi ce que tu veux de moi. Donc, la personne en face veut connaître ton désir véritable. D'accord? Cette personne est émotionnellement investie actuellement par rapport à vous, mais je pense que cette personne est juste simplement perdue par rapport au fait qu'il ou elle ne sait pas. Vous voyez, la temparence en envers encore. Donc, il peut y avoir un déséquilibre au niveau sentimental pour beaucoup d'entre vous. Il peut y avoir un déséquilibre. Et puis, je pense que le déséquilibre ici, c'est que peut-être que tu donnes plus que ton partenaire ou la personne que tu aimes donne beaucoup plus. Il peut y avoir des blessures ou des choses à guérir au niveau love. Je sens qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas d'une manière équilibrée. Il y a un blocage ici au niveau love au mois de août. Et ce n'est pas un blocage négatif. C'est juste qu'il y a quelque chose qui est mis en pause. Ou il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à pardonner de la part de quelqu'un. Vous allez découvrir quelque chose que vous n'arrivez pas à pardonner. Et du coup, ça remet en question la sincérité et l'engagement de cette personne. Ou il se peut tout simplement qu'il y ait une hésitation ici à s'ouvrir à quelqu'un. Parce que cette personne vous a tellement montré des façades qui fait que c'est difficile de s'ouvrir en fait. Côté personnel ici, beaucoup d'entre vous sont dans une phase de travail de soi. Alors, regarde ça. On dirait que vous travaillez sur vous. D'accord? On dirait que vous êtes encore dans ce processus de travailler sur vous, d'évoluer, naître. Il se peut aussi qu'il y ait une éveil spirituelle importante ici. Cet éveil spirituel vous amène peut-être à voir enfin votre ego. Et à se remettre aussi en question aussi des choix de vie que vous avez fait jusqu'à présent. Mais je vous vois travailler énormément sur vous durant le mois de août. La spiritualité peut être aussi très nécessaire pour vous. Je pense que beaucoup d'entre vous se rendent compte que vous devez vous écouter davantage. Écouter votre cœur. Ok? Donc, on va du coup continuer à avancer. Et je n'avais pas tiré cette carte. Donc, on va tirer davantage ici dans le côté personnel. J'avais tiré ça déjà. Mais réussite. Regarde. Je ne sais pas. Mais cette carte confirme qu'il va y avoir une forme de réussite quelque part. Donc, assurez-vous que ce que vous faites... Je pense que vous changez votre définition de la réussite. Depuis votre temps d'enfant, on vous a toujours dit que la réussite est comme ci, comme ça. Et au jour d'aujourd'hui, c'est vous qui définissez ça. Plus les autres. Donc, les conseils que je peux voir ici, c'est que durant le mois de août, on vous demande d'exprimer votre vérité. Donc, si une communication démarre avec quelqu'un que vous n'avez plus envie de revenir en arrière avec, dites clairement à cette personne le pourquoi, le comment. Parle des choses. Parle de votre blessure. Honore ce que vous avez envie d'exprimer. D'accord? Ne cherche pas à dire des choses qui conviennent à l'autre. Cherche plutôt à dire des choses qui te permettent de te libérer, en fait, de l'emprise. Et j'ai le sentiment que c'est aussi un mois où je vous vois vous libérer aussi de vos bagages émotionnels. Aroganites, sodalites. Bagages émotionnels. De ne plus avoir l'impression que vous devez porter aussi les problèmes des autres, en fait, sur votre dos. Je vous vois aussi trouver plus de clarté aussi dans ce que vous êtes. Et d'être aussi la personne suffisamment mature pour dire, ok, ça ce n'est pas pour moi. J'avance, j'arrête d'attendre quoi que ce soit et je commence à faire ce qui est bon pour moi. Je vous vois en tout cas vaincre votre peur. Donc, on a la jade et l'œil de tigre. Je vous vois vraiment vaincre les peurs que vous pouvez avoir durant le mois de août. Et je vous dis bravo, en fait. Ensuite, le message ici qu'on peut avoir pour vous, c'est que nous avons le sage. Donc, le sage ici, c'est le fait ici que vous grandissez spirituellement, émotionnellement. Il y a une éveille. Vous grandissez. Et le simple fait de grandir au mois de août vous permet d'être capable de voir au-delà de l'expérience que cette situation a été, en fait. Et de voir aussi ce que vous avez appris plutôt que ce que vous avez vécu, en fait, dans cette situation. Et je sens que ça, seulement ça ici, évoque tellement de changements dans votre perception de choses. Et vous aidez aussi à vous rendre compte de chaque choix ou chaque décision que vous prenez ici. Donc, je vous vois en tout cas être dans un... Incarner la sagesse dans tout ce que vous réalisez durant le mois de août. Votre tirage lunaire pour le mois de août, ici, se présente avec... Nous avons pleine lune en sagittaire. Donc, regarde la grandeur de l'image. D'accord? Regarde la grandeur de l'image. Et ensuite, nous avons aussi... Donc, on a deux pleines. Donc, durant la période de la pleine lune, il y a une grande lâcher prise. Une libération émotionnelle qui va se mettre en place. Et cette libération ici vous permettrait peut-être d'incarner cette sagesse. Et d'être capable de grandir de n'importe quelle situation. Et de ne plus être en l'emprise de la situation. Donc, on va voir aussi la carte de bien-être. Pour comment prendre soin de vous ici. Groupe numéro 3. Donc, la meilleure façon de prendre soin de vous ici, le groupe numéro 3. Première chose, durant le mois de août, prends le temps d'écrire dans votre journal. Peu importe. Bonjour, cher journal. Je me sens comme si... Faites une pratique émotionnelle qui vous permet de libérer des choses. De ne plus rester prisonnier de ces émotions, de ces sentiments. Donc, j'ai le sentiment que c'est nécessaire de faire des rituels de libération par l'écriture. L'écriture peut être aussi nécessaire. Et je vous vois aussi prendre l'habitude aussi d'écrire. Peu importe. De juste écrire ce qui vous passe aussi par la tête, par l'esprit. Et d'arriver aussi à évacuer des choses comme ceci. Je vous vois aussi prendre le temps aussi de nourrir votre vie intime. L'intimité va être aussi quelque chose que je vous vois guérir durant le mois de août. Donc, je ne sais pas qu'est-ce que vous avez vécu ou comment vous voyez l'intimité. Mais je vous vois enlever tout tabou en lien avec ça. Et de vraiment prendre du plaisir aussi à accepter l'ensemble de votre corps et l'ensemble de l'expérience que cette intimité aussi peut évoquer pour vous durant le mois de août. Et vous vous rappelez, on avait eu la 44. Et on a la 44 ici. Donc, il y a quelque chose, la même couleur, il y a quelque chose au niveau de votre vie intime que vous devez guérir ou travailler ou accepter durant le mois de août. Voilà tout ce que je vois ici. Merci beaucoup. Je vous souhaite plein d'amour. Et on se retrouve dans d'autres tirages. D'ici là, je vous dis merci. Likez, laissez un commentaire, abonnez-vous, activez votre cloche de notification. Visitez ma boutique en ligne. Suivez-moi sur Instagram. Et on se dit à tout bientôt. Bel mois de août. Ciao. 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 .